Plusieurs centaines d'athlètes britanniques ont paradé dans les rues de Londres pour célébrer la fin des Jeux. Ces sportifs olympiques et paralympiques ont remporté 120 médailles en tout, qui classent le Royaume-Uni en 3ème place au tableau des médailles, après la Chine et la Russie. Un succès à l'image des Jeux, 11 millions de tickets vendus en tout, et une audience médiatique inédite pour les paralympiques. A coup de marketing et de petits prix, les organisateurs ont encouragé le public à aller assister en masse aux épreuves de handisport, du volleyball assis au rugby en chaise roulante. C'est vraiment la démonstration de ce qu'on peut accomplir, quelles que soient les circonstances. Et le fait que 2,5 millions de gens soient venus voir ça, c'est juste génial, non ? 50 ans après le début du mouvement paralympique, ces Jeux semblent en effet avoir rendu le handisport aussi palpitant que les compétitions olympiques. Avec ses héros et ses polémiques, comme Oscar Pistorius, qui a mal vécu sa défaite aux 200 mètres. L'athlète sud-africain a assuré que ses adversaires devaient leur victoire à la longueur de leur prothèse. Les organisateurs espèrent maintenant que la normalisation des paralympiques se propage au-delà de Londres. Vous pouvez rentrer chez vous et dire à vos états ce que vous avez vu et dire qu'il ne s'agit plus d'aide sociale. Certains gouvernements ont toujours les paralympiques qui sont séparés du ministère des Sports. Oublions cela et parlons vraiment d'athlètes qui rentrent dans leur pays. Au terme de sa saison olympique, Londres peut se targuer d'un quasi sans faute. Pas d'incident majeur dans les transports et l'atmosphère festive a été préservée malgré un dispositif de sécurité exceptionnel. Mais les comptes risquent d'être moins positifs sur le plan économique. Le gouvernement espère plus de 16 milliards d'euros de retombées, mais les commerçants ont enregistré une très faible hausse des ventes en juillet et une baisse en août. Des chiffres qui rappellent le pays aux réalités du moment, le Royaume-Uni est en récession et les jeux auront été une parenthèse enchantée.